Bonjour à tous, on m'a demandé de parler d'installation, et en particulier de dispositifs qu'on appelle les espaces-tests agricoles. Alors d'abord, peut-être pour vous, vous devez connaître, mais je vais essayer de rapidement en parler, quelques éléments de contexte. Pourquoi des espaces-tests agricoles ? Donc, là j'ai quelques chiffres par rapport au nombre d'actifs en agriculture, on voit que le nombre d'installations a diminué et continue à diminuer de manière extrêmement importante, on est à près de 10 000 chefs d'exploitation en moins chaque année, alors on en est de... la diminution se réduit puisqu'il y a moins d'agriculteurs, donc forcément maintenant on a encore plus de mal à en perdre, mais globalement on a une forte érosion du nombre d'agriculteurs, il y a un vrai problème de renouvellement des générations d'agriculture et donc de non-renouvellement. Pourquoi ? Alors pour tout un tas de raisons, mais une des raisons qui est extrêmement importante aujourd'hui, c'est que le schéma qui était le schéma traditionnel de renouvellement des agriculteurs, qui était l'installation agricole en reprise familiale, aujourd'hui est un schéma qui est en train de se réduire fortement. De moins en moins d'enfants d'agriculteurs cherchent à s'installer et veulent s'installer, dissuadés notamment par leurs parents de plus en plus pour des questions de pénibilité du travail, de niveau de revenu, de philosophie, pour tout un tas de raisons différentes. En tout cas, on voit qu'aujourd'hui, les enfants d'agriculteurs reprennent de moins en moins les exploitations familiales. Heureusement, en face de ça, on a un autre phénomène qui est l'arrivée de plus en plus importante de personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, donc ce qu'on appelle les hors-cadres familiales. Je pense qu'il y en a un certain nombre dans la salle, donc vous devez connaître ça, qui représentent à peu près un tiers des installations chez les moins de 40 ans et qui sont largement majoritaires chez les plus de 40 ans qui s'installent. C'est un phénomène qui est en train de s'accentuer, il a plus que doublé en 10 ans. C'est un phénomène extrêmement important, à tel point que c'est aujourd'hui une des priorités de l'installation en agriculture, notamment par la loi d'orientation agricole de 2014, qui a mis l'accent sur ce public-là. Le problème, entre guillemets, de ce public, c'est un public qu'on ne sait pas accompagner. Traditionnellement, encore une fois, on accompagnait des enfants d'agriculteurs. On ne sait pas forcément comment accompagner des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole et qui vont avoir des besoins d'installation différents. En général, ils viennent sur des schémas d'installation qui sont plutôt des schémas d'installation progressives, c'est-à-dire d'acquisition progressive, des moyens de production, des compétences, etc. Donc sur des schémas qui peuvent prendre 5 à 10 ans. On est plutôt sur des gens qui vont s'installer sur des faibles surfaces, parce que vous le savez, l'accès au foncier reste la difficulté numéro 1 dans l'installation. Donc on va essayer de s'installer plutôt sur des schémas avec des faibles surfaces, aussi parce qu'on a des faibles capacités d'investissement en général, donc ce besoin-là, et donc, à l'inverse, besoin aussi d'avoir plutôt des schémas à forte valeur ajoutée. Parce que si on a des petites surfaces, il faut quand même réussir à gagner sa vie, donc ça veut dire qu'il faut avoir certaines valeurs ajoutées. Donc on va être plutôt sur des modèles qui sont agroécologiques, en général, à la fois pour des questions économiques et philosophiques. C'est beaucoup des gens qui viennent à l'agriculture parce qu'ils ont envie d'un mode de vie plus sain, etc. Ils ont envie de produire des choses plus saines. Donc ils vont plutôt être sur des schémas agroécologiques. Et ils vont plutôt être sur du maraîchage, pour beaucoup. Beaucoup de maraîchage, ou alors du petit élevage avec transformation, vente directe. C'est un peu caricatural comme portrait du horcade familial, mais c'est un peu ce qu'on retrouve majoritairement. La difficulté de ce public horcade familial, c'est qu'encore une fois, on ne sait pas forcément l'accompagner. Et puis c'est un public qui arrive, qui n'a pas forcément une connaissance réelle de ce que c'est que l'agriculture. Beaucoup connaissent l'agriculture parce qu'ils vont l'été en vacances à la ferme, ou en tout cas ils voient des fermes l'été quand ils vont en vacances. Ils croisent le maraîcher sur le marché, qui est sympa, parce que le maraîcher sur le marché, normalement, il est toujours sympa. Il a l'impression que la vie d'agriculteur, c'est la vie au soleil, avec les papillons, avec les oiseaux, c'est sympa. Sauf qu'il faut bien se rendre compte que la réalité, elle n'est pas tout à fait celle-là. Et qu'il y a des moments où on est dans la boue, dans la pluie. On a vu des photos tout à l'heure, c'était assez net et clair. Et donc nous, ce qu'on a développé depuis maintenant quelques années, c'est un dispositif qui s'appelle le test d'activité agricole, qui vise à permettre à ces personnes-là de tester leur projet d'installation avant de s'installer. Donc c'est un outil qui s'inscrit dans un parcours d'installation progressif, puisque ça va prendre du temps. Le principe, c'est de développer une activité agricole de manière responsable et autonome, en grandeur réelle, sur une durée limitée, et dans un cadre qui limite la prise de risque. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont dites. Responsable, autonome, parce que quand vous êtes en test d'activité, vous n'êtes pas en stage, vous n'êtes pas en formation, vous êtes responsable de votre activité, vous faites vos conneries, mais vous faites aussi vos réussites. Vous êtes autonome, on ne va pas vous dire ce qu'il faut que vous fassiez, vous le faites. C'est vous qui prenez vos décisions. Vous êtes en grandeur quasi réelle. On dit grandeur réelle, mais bon, en général, on est sur une logique plutôt de montée en puissance de la personne. Donc elle va démarrer avec une petite surface, et puis petit à petit, elle va monter en puissance jusqu'à atteindre quelque chose qui soit représentatif de son projet d'installation. Et c'est sur une durée limitée. Donc c'est 1 à 3 ans maximum. Au-delà de 3 ans, on arrête le test, on doit prendre une décision. Tout ça, on le fait, donc on est responsable, on est autonome, etc. Mais on est dans un cadre qui va limiter au maximum la prise de risque. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une condition d'installation réelle, on est dans un cadre qui va fortement réduire les risques que prend la personne. L'objectif de ça, c'est d'évaluer le projet d'installation, et de s'évaluer soi-même dans sa capacité à mener son projet d'installation. Pour décider, à l'issue de ça, est-ce que je m'installe ? Est-ce que je fais évoluer mon projet ? Ou est-ce que je décide de ne pas m'installer ? Donc, quelque part, pour nous, quelqu'un qui teste son projet d'installation et qui, au bout de 2-3 ans, se dit « En fait, ce n'est pas du tout fait pour moi, je n'ai pas du tout envie de m'installer », pour nous, c'est presque une réussite, entre guillemets. Pour lui, ce sera certainement vécu comme un échec au départ, mais, en tout cas, le test aura permis de vérifier que ça n'était pas fait pour cette personne, et que donc, elle va éviter de se planter lourdement quelques années après. Qu'est-ce qu'on teste ? Donc, on va tester tout un tas de choses, et ça va dépendre en fonction des gens. Tout le monde ne va pas tester tout ça. D'abord, on va tester son envie, sa motivation. Encore une fois, on va voir ce que c'est que, réellement, un projet d'installation. Je veux être agriculteur, j'en ai la vision que j'en ai, mais, concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Si je le vis tous les jours, pendant 1, 2, 3 ans, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que je vais vraiment continuer à avoir envie de ça ? Est-ce que ma famille va continuer à avoir envie de ça ? Parce que ça fait partie aussi du jeu, évidemment. On va aussi essayer de tester ses compétences. On est autonome, on mène son projet d'installation. Est-ce que je suis capable de le faire ? On a des gens qui s'arrêtent parce que, physiquement, ils n'arrivent pas à tenir le rythme, par exemple. Est-ce que je suis capable de produire, éventuellement transformer, de vendre, de communiquer, de gérer une entreprise, etc. Le métier agriculteur est un métier extrêmement complexe. On a des fois l'impression, quand on le voit de l'extérieur, que c'est facile. En réalité, c'est extrêmement complexe. Il y a peu de métiers qui sont aussi complexes que celui-là. Est-ce qu'on est capable de le faire ? Ça, on va le mesurer, on va le vérifier. On va aussi vérifier la faisabilité technico-économique du projet. C'est très bien d'avoir des chiffres et de dire, normalement, je vais produire tant à l'hectare, normalement, je vais faire ci, normalement, je vais vendre comme ça. La réalité, c'est quoi ? Pendant 1, 2, 3 ans, je vais être dans la réalité. Je vais avoir des mauvaises conditions climatiques, potentiellement. Je peux avoir aussi une super bonne année, mais voilà, au bout de 3 ans, on peut dire, on a en tout cas une idée de ce que ces chiffres représentent. Est-ce que c'est faisable ? Ça va être aussi, par exemple, on en a beaucoup qui arrivent et qui disent, moi, ce qui me plaît, c'est le contact avec les gens. Donc, je vais faire 5 marchés par semaine. Voilà. Il fait ça une semaine, il fait ça deux semaines, puis au bout de trois semaines, il n'en fait plus qu'un. Forcément, parce que c'est très compliqué de tout faire. Quand on est sur le marché, on ne produit pas. Donc voilà, il y a toutes ces adaptations-là entre ce qui est la réalité et ce qu'on imagine au départ. Donc le test, il doit permettre ça. Et puis après, il doit aussi permettre de vérifier l'adéquation entre le projet d'installation, en tout cas le projet agricole qu'on a, la personne qui le mène, et puis le territoire. Ce n'est pas forcément évident de s'installer sur un territoire. On a déjà eu des gens qui ont quitté le territoire parce que pendant leur période de test, en fait, ils se rendaient compte que les voisins ne voulaient surtout pas les voir et puis on tout fait pour qu'ils s'en aillent. Donc les personnes ont fini par quitter le territoire et par aller s'installer ailleurs. Ça permet aussi de vérifier est-ce que mon projet de vie et mon projet professionnel y cadrent ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que mes enfants adolescents ont envie de venir s'enterrer, entre guillemets, à la campagne, alors qu'on pourrait très bien vivre en ville, par exemple ? Ce genre de choses, forcément, la plupart des agriculteurs qui s'installent le vivent et le rencontrent. Et puis des fois, ça se passe bien. Et puis des fois, ça veut dire qu'il faut trouver des modes d'organisation un peu différents. Donc tout ça, on va essayer de proposer les conditions qu'il faut pour tester tout ça. Comment on fait ? Donc on a développé ce qu'on appelle les espaces-tests agricoles. L'espace-tests agricoles, c'est un dispositif multi-acteur. Donc multi-acteur parce que ça n'est pas une structure, ce n'est pas un acteur qui va mener ça, mais c'est un ensemble de structures qui travaillent sur l'installation qui vont mener ça. Je vais y revenir. Et qui va donc être un dispositif coordonné et qui va mettre à disposition d'abord un cadre légal, qui va mettre à disposition des moyens de production et qui va mettre à disposition un dispositif d'accompagnement et de suivi. Je vais détailler. On a traduit ça, nous, sous forme de fonction. La première fonction étant la fonction qu'on appelle couveuse. Pourquoi couveuse ? Parce que vous connaissez peut-être les couveuses d'activités classiques qui sont des dispositifs qui visent à donner un cadre à des personnes qui veulent justement tester la création d'une entreprise X ou Y. Nous, on a adapté ça à l'agriculture. Et donc, on va mettre à disposition un cadre légal d'exercice du test. C'est-à-dire un hébergement juridique avec un statut spécifique. On n'est pas agriculteur quand on est en test d'activité. On n'est pas encore installé. Donc, on n'est pas non plus stagiaire. On est en autonomie. Donc, il y a besoin d'un cadre qui permet de produire et de vendre en autonomie sans être installé comme agriculteur. Et donc, on a utilisé pour ça un statut spécifique qui s'appelle le CAP, contrat d'appui au projet d'entreprise qui existait dans le milieu de la création d'entreprise classique et qu'on a adapté à l'agriculture et qui est reconnu par la MSA. Donc, ça, c'est un statut qui le permet. Il y a des cas de tests d'activité avec d'autres statuts comme des statuts de stagiaires de la formation professionnelle un peu détournés ou éventuellement des personnes qui sont en cotisant solidaire qui veulent quand même avoir d'autres intérêts du test. Donc, c'est possible aussi mais l'essentiel, c'est celui-là. Ensuite, on va assurer aussi l'hébergement fiscal et financier. La personne qui va signer ce contrat CAP, qui va s'installer, va pouvoir acheter des produits en son nom propre, va pouvoir acheter des produits, va pouvoir vendre des produits en utilisant, en fait, le numéro de sirète de la structure qui l'héberge. Donc, en gros, on utilise une structure intermédiaire pour donner le droit à la personne de tester réellement son activité tout en étant au clair sur ce qui est sa production, ce qui sont ses charges, etc. Je vais passer un peu là-dessus parce que c'est un poil compliqué, technique, mais en tout cas, ça fait partie de cet hébergement qu'on propose et qui est assuré. En gros, en France, on a deux grands types de dispositifs qui assurent ce genre de choses. C'est les couveuses d'activités qui sont des associations dont c'est le métier de couver, justement, de porter ce type de statut. Et puis, des coopératives d'activité et d'entrepreneurs. Vous en entendrez parler cet après-midi, je pense, dans un atelier avec Terracopa, si je ne dis pas de bêtises, qui est une coopérative d'activité dans l'Hérault et qui porte, typiquement, ce genre de choses. Donc ça, ça fait partie des acteurs qui vont être impliqués dans un espace test agricole pour cette fonction couveuse. La deuxième fonction, c'est celle-ci, c'est la fonction pépinière, donc encore en référence aux pépinières d'entreprise. Là, on va mettre à disposition les moyens de production. Donc du foncier, du matériel, du bâti, etc., etc. Tout ce qui est nécessaire pour produire. Donc le foncier, évidemment, élément important. Donc on met à disposition ce qu'on appelle des lieux de test, des lieux test qui peuvent être de tout un tas de types différents. Alors il y a des lieux test sur lesquels les personnes vont se tester. Il va y avoir plusieurs personnes sur le même endroit. Donc par exemple, ici à Montpellier, il y a le domaine de Vivier qui est un domaine qui est propriété de la métropole de Montpellier qui est loué par Terracopa sur lequel il y a un certain nombre de personnes qui se testent toutes ensemble, les unes à côté des autres, on va dire, qui testent leurs projets. Il peut aussi y avoir des gens qui vont se tester chez des agriculteurs qui les accueillent. C'est le cas de Vincent qui accueille par exemple trois personnes sur son exploitation. Il peut y avoir des gens qui se testent chez eux. Donc en fait, on recherche du foncier sous plein de modalités différentes pour pouvoir le mettre à disposition de ces personnes pendant la durée de leur test d'activité. A l'issue du test, elles pourront décider en fonction des cas de figure. Des fois, elles pourront s'installer sur ce foncier. Des fois, il faudra qu'elles aillent chercher du foncier ailleurs. Mais quand on a fait un test d'activité, en général, le foncier, on le trouve un peu moins difficilement que quand on n'en a pas fait parce qu'on est déjà bien inséré dans le milieu et que des terres agricoles apparaissent miraculeusement. Ensuite, on met à disposition sur le matériel. En général, le gros matériel, quand il y a besoin de tracteurs, quand il y a besoin de tout un tas de matériel, on peut le mettre à disposition, des bâtiments, des serres. Les lieux sont équipés. Le principe, c'est que la personne puisse utiliser tout ça. Pour ça, en fonction des cas de figure, ça va être l'espace test qui va être lui-même locataire ou propriétaire de foncier qui va l'équiper et qui va le mettre à disposition. Ça peut être des agriculteurs. Je l'ai dit, ça peut être des collectivités qui vont le faire en direct. Ça peut être des lycées agricoles aussi. Ça peut être le porteur de projet lui-même. Et puis ensuite, la troisième fonction qui est une fonction essentielle à mon avis à la réussite du test, c'est la fonction d'accompagnement et de suivi. Aujourd'hui, on ne s'installe pas sans accompagnement. S'installer tout seul, c'est un peu compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on va assurer un accompagnement justement sur différentes dimensions du projet et qui va dépendre des besoins de chaque porteur de projet. On va pouvoir proposer un accompagnement technique qui va être plus sur des techniques culturales, etc. On n'est pas un lieu de formation. Encore une fois, l'espace S n'est pas un lieu de formation. Par contre, c'est un lieu où la personne va monter en puissance et va monter en compétence. Donc, si elle a besoin de formation complémentaire, elle va pouvoir les avoir. Ça va être beaucoup dans l'échange avec des agriculteurs aussi. Notamment, quand on est sur un lieu test avec un agriculteur qui est là, il peut être tuteur et peut apporter un certain nombre de choses. Ensuite, on a un accompagnement à l'entrepreneuriat. Encore une fois, être un agriculteur, c'est aussi être chef d'entreprise. Donc, il y a un certain nombre de choses à gérer. Donc là, on travaille là-dessus aussi. Un accompagnement humain, c'est ce dont parlait un peu Guillaume ce matin quand il parlait de ses objectifs. Le fait de la nécessité pour que ça marche de bien d'être au clair avec ses objectifs. Ça fait partie de ça. Ça fait partie de cet accompagnement qu'on va appeler nous plutôt humain sur le projet, sur ce que c'est qu'être agriculteur. Là, on travaille beaucoup avec des agriculteurs tuteurs sur cette question-là. Notamment parce qu'il y a des choses qu'on ne va pas transmettre de manière évidente sur ce que c'est qu'être agriculteur, par exemple. Il y a un certain nombre de choses. Quand on fait le tour de plaine le matin pour savoir ce qu'on va faire dans la journée, il y a peu de techniciens qui sont capables de l'expliquer, de le montrer et de le faire. En général, c'est en le faisant avec l'agriculteur qu'on arrive à capter éventuellement des choses. Il y a des choses comme ça où c'est important que le tuteur puisse intervenir et puisse apporter des choses. C'est aussi cette confrontation au mode de vie paysan et c'est aussi l'insertion dans le milieu socioprofessionnel. Pendant la phase de test, l'idée, c'est que pendant 2 à 3 ans, on va être dans un milieu professionnel agricole et on va commencer à connaître les gens, on va commencer à connaître les institutions et on va savoir où est-ce qu'on se situe, quels sont les gens sur qui on peut compter, avec qui on peut travailler, etc. C'est pour ça qu'il est essentiel pour nous que les gens puissent se tester à proximité du lieu où ils vont s'installer à terme parce que cette insertion dans le milieu socioprofessionnel, il est essentiel. Les gens commencent à vendre donc s'ils créent leur réseau de commercialisation, tant qu'à l'aide, c'est mieux qu'ils ne s'en éloignent pas trop. Il y en a qui rentrent et qui créent directement des AMAP, par exemple. Il y en a qui vont avoir leur place sur le marché, etc. Donc, important de pouvoir continuer à faire ça. Et puis, il y a toute une partie de médiation aussi sur cet accompagnement parce que quand on a des gens qui se testent chez des agriculteurs en activité, des fois, on n'est pas forcément d'accord. Des fois, il peut y avoir un certain nombre de problèmes. Quand on a plusieurs agriculteurs, plusieurs porteurs de projet, futurs agriculteurs sur un même lieu test, des fois, ils ne sont pas forcément d'accord avec leur manière de fonctionner les uns les autres. Bref, il y a quand même tout un travail de médiation à faire. Et puis, il y a une quatrième fonction qui est le bonhomme en orange qui est extrêmement importante, c'est qu'on est sur un dispositif qui est coordonné, je disais, c'est multi-acteurs. Donc, je vous ai parlé de coopératives d'activité, je vous ai parlé de couveuses d'entreprises, de l'ISA agricole, de collectivités, d'associations de développement agricole et rurales. Tous ces acteurs-là travaillent sur un même espace test, sur un même dispositif. Il faut coordonner tout ça. Donc, il y a ce rôle d'animation-coordination qui est extrêmement important. Voilà, c'est ça. Donc, c'est cette mise en réseau, c'est l'animation globale, c'est tout ce qui est l'espace test et l'animation, enfin, tout ce qui est, on veut dire, la comptabilité, la gestion, la communication, etc., au niveau de l'espace test. Et puis, le nerf de la guerre aussi, la recherche de financement puisque l'espace test est un dispositif qui coûte beaucoup d'argent, qui n'en rapporte pas du tout. Donc, il y a besoin de trouver des financements aussi un peu ailleurs. Voilà. Peut-être rapidement pour terminer, un petit mot sur notre réseau, donc le Renetta. Alors, les premiers espaces test agricoles, ils datent de 2005, la toute première expérience qui était dans le Nord qui, en fait, s'est développée, enfin, s'est vraiment formalisée à partir de 2007. Donc, il y a eu deux mouvements en parallèle, un mouvement qui était plutôt porté par des associations de développement agricole et rural, en l'occurrence, la FIP, dans le Nord-Pas-de-Calais, qui partaient du constat qu'il y avait besoin de nouveaux outils d'accompagnement pour ce public hors cadre familial. Et puis, en parallèle, un deuxième mouvement qui a eu lieu dans la Drôme, porté par des enseignants du CFPPA de Dix qui se sont rendus compte qu'à l'issue d'un BPREA, en général, on n'est pas capable de s'installer. Enfin, il y en a très peu, en tout cas, qui ont les outils pour s'installer. Et donc, il y a besoin de quelque chose en plus avant de pouvoir s'installer. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont créé un dispositif de ce type-là en disant, nous, nos étudiants, quand ils sortent de chez nous, ils ne sont pas capables de s'installer, donc qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, ils ont proposé ce dispositif en plus. Heureusement, il y en a un certain nombre qui s'installent quand même directement. Voilà. Et en 2011, en fait, il y a eu la volonté de créer un réseau puisqu'on commençait à avoir de plus en plus d'espace-test qui se développaient et surtout une charte avec un certain nombre d'éléments, de valeurs communes sur ce que c'est qu'un espace-test agricole. Avec donc la création en 2012 du Renetta. Donc, le Renetta, c'est un réseau de praticiens, donc c'est des gens qui sont des animateurs d'espace-test agricole. Aujourd'hui, c'est, voilà, j'ai même plus les chiffres à jour, ça date du mois de juin, mais on a aujourd'hui une cinquantaine d'espace-test qui fonctionnent sur tout le territoire et donc une grande diversité d'acteurs. Alors, pour vous donner une idée, voilà, la répartition des espaces-test en vert, ceux qui fonctionnent, en orange, tous ceux qui sont encore en projet. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui sont en train de continuer à se développer et je vais m'arrêter là parce que je crois qu'on est pas mal à la bourre. Applaudissements ... ... ...